Le BEA poursuit son enquête. Au centre de ses attentions, les messages à Kars qui permettent d'obtenir la position de l'avion. Avant de disparaître, l'Airbus A330 a envoyé 24 messages en moins de 5 minutes, des messages qui indiquent des anomalies et des pannes. Aujourd'hui, nous avons dans les messages à Kars, évidemment, établi qu'il y avait une incohérence des vitesses mesurées. Mais nous avons aussi, par la suite, des messages qui donnent le pilote automatique en panne, l'autopoussé en panne et quelques autres systèmes en panne. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait le lien dans cet événement entre l'incohérence des vitesses mesurées et ces pannes de système. Autre piste de recherche, la situation climatique dans la zone où l'avion a disparu. Contrairement à ce qui a été dit, il n'y aurait rien d'anormal pour un mois de juin. L'analyse de l'imagerie infrarouge ne permet pas de conclure au caractère exceptionnel des cumulonimbus qui se trouvent dans cet amas orageux, ni de l'activité orageuse de l'amas lui-même. Dans la zone de recherche, les fonds marins sont estimés à plus de 4000 mètres. La zone est mal connue des spécialistes. Des moyens acoustiques prêtés par les Etats-Unis sont donc acheminés en ce moment, dans l'espoir de retrouver les débris de l'Airbus et ses boîtes noires. Sous-titrage Société Radio-Canada